salut les amis alors aujourd'hui petite vidéo spéciale kayak j'ai eu des demandes pour ça des gens qui se sont achetés beaucoup 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 de gens qui se sont achetés des kayaks à cause de la pandémie ils ne pouvaient pas faire des voyages tout ça il y a beaucoup de gens qui se sont mis au plein air cette année dans la dernière année alors les kayaks ont disparu de tous les magasins ils ont tous été achetés tout est en rupture de stock partout alors beaucoup de gens achètent des kayaks en partant achètent des kayaks de base souvent ils ne vont pas trop s'équiper ils ne savent pas trop trop dans quoi ils s'en vont alors juste une petite vidéo je fais ça pas compliqué juste vous donner quelques idées on s'entend les kayaks c'est une question de goût vous allez acheter un kayak fermé comme ça un kayak ouvert pour la pêche ou un kayak fermé pour la pêche vous avez dépendamment de votre poids de votre force si vous le transportez sur votre auto si vous préférez faire des longs voyages avec votre kayak des longues randonnées vous achetez un kayak de mer si vous prévoyez d'embarquer beaucoup de stocks dedans avec vous c'est infini alors des kayaks ça part de 350 300 dollars jusqu'à 4000 5000 dollars dépendamment de la spécialisation de votre kayak alors aujourd'hui kayak de base je voulais vous montrer des petites idées des petits trucs des choses indispensables aussi peut-être des choses auxquelles vous auriez pas pensé fait que on commence premièrement première de toutes choses en kayak la sécurité alors j'ai déjà fait une vidéo là dessus je vous fais juste prendre deux minutes pour vous répéter ces petites boîtes là avec vous dans ça il y a une corde il y a un sifflet il y a une lampe il y a une lampe une corde flottante et un sifflet alors ça ça peut servir à écopé aussi pour vider l'eau s'il y a de l'eau qui embarque dans votre kayak dans votre canot dans votre bateau vous avez même pour faire des reflets dans le couvert nous ce qu'on fait il y a une petite corde moi je mets une petite attache comme ça dessus je la clip sur une des cordes du kayak en arrière là parce que les cordes élastiques je la clip sur la corde je la mets dans le compartiment on n'y pense plus c'est fini chose obligatoire avoir un kayak un sifflet toujours alors si vous avez un vous pouvez l'avoir sur votre gilet de sauvetage moi j'en ai sur ma pagaie j'en ai un sur ma pagaie alors je n'entraîne pas sur mon gilet de sauvetage il y en a un intégré dans la pagaie et la pagaie est toujours attaché au kayak dans mon cas les gilets de sauvetage vous avez des gilets de sauvetage autogonflant comme celui là vous en avez qui ont ils ont juste une poignée en dessous comme ça que vous devez tirer sur la poignée pour qu'ils se gonflent par contre si vous cognez la tête sur une roche il ne se gonflera pas tout seul par contre ceux-là si vous cognez une grosse orage que vous lavez sur le dos il y a des bonnes chances qu'il se gonfle s'il est très très mouillé parce que c'est l'humidité qui le fait gonfler alors c'est assez cher aussi aux alentours de 175-200$ minimum moi j'en ai un parce que j'aime ça ça prend pas de place on oublie qu'on l'a même sur le dos puis c'est plaisant quand tu rames tu as beaucoup d'espace pour ramer ça c'est un gilet de base qui vend n'importe où c'est très bon ça fait la job par contre les trous pour les si vous remarquez c'est la même épaisseur partout alors c'est un petit peu plus embarrassant souvent le dossier du kayak comme vous voyez le dos va jusqu'en bas le dossier du kayak va s'accoter ici c'est pas confortable alors c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire du kayak par contre en canot en chelot c'est merveilleux ça fait que ça coûte pas cher ça fait la job et vous avez des gilets en mousse qui sont vraiment spécialisés pour le kayak malheureusement il est dans la maison je l'ai oublié mais comme la marque salus qui en fait des bancs beaucoup de rembourrage devant et le rembourrage est plus en arrière aussi dans le haut du dos fini pour les gilets de sauveteur c'est le petit aspect sécurité que je voulais vous mentionner avant de commencer le reste alors des petites choses qui sont vraiment nécessaires en kayak en général c'est moindrement que vous partez une journée, une demi-journée là on parle pas d'aller faire un tour nécessairement pour une heure mais tu sais que si vous partez pour vous amener un lunch puis vous voulez amener votre cellulaire, toutes vos choses alors les sacs étanches, vous en avez déjà parlé il y a plusieurs grandeurs moi j'ai des 10 litres et des 20 litres ça c'est super premièrement une fois que c'est fermé il y a des courroies que vous pouvez mettre derrière ça peut devenir comme un sac à dos le gros et le petit ici une fois que la strap est mis vous pouvez le mettre sur votre repos alors ça fait très pratique une fois que c'est fermé c'est étanche si vous avez souvent un petit sac à dos bien vous pouvez le mettre dans ce sac là mettre toutes vos choses dans votre sac à dos bien rangé puis là vous le mettez dans le gros sac étanche puis vous mettez ça en arrière sur votre kayak ou devant vous même si c'est dans l'eau il n'y aura pas d'eau qui va rentrer vos choses vont rester votre téléphone, votre tablette, n'importe quoi il n'y a aucun danger puis si vous laissez de l'air dedans un peu il va flotter s'il tombe à l'eau puis vous pouvez l'attacher aussi à votre kayak avec une sangle si vous l'attachez bien là même s'il tombe à l'eau il ne partira pas avec le courant ça fait que ça c'est quelque chose de très pratique que vous pouvez avoir pour un prix très raisonnable moi j'en ai plusieurs c'est vraiment très bon alors pour les sacs c'est réglé les pagaies, j'ai déjà parlé des pagaies dans une autre vidéo vous l'avez deux ans je veux juste vous mentionner ça parce que c'est quelque chose qui est très important les pagaies malheureusement les gens souvent s'achètent des pagaies cheap puis ils vont détester faire du kayak premièrement la pagaie est trop lourde deuxièmement elle est souvent à poignée du lousse je vais vous montrer j'en avais une, une pagaie pas chère qui avait poigné du lousse les pagaies en aluminium souvent écoutez il y a un lousse dedans c'est les petites pagaies qui ont un petit clip comme ça quand vous la rentrez là ça clique c'est pas mauvais c'est juste que premièrement c'est lourd puis ça pointe toujours du lousse ça fait que ce qui arrive c'est que vous allez pagaier puis là ça bouge dans votre main c'est bien fatiguant si vous partez faire un tour une heure un kayak il n'y a pas de problème mais si vous partez 4-5 heures puis vous faites plusieurs kilomètres par jour une pagaie comme ça là vous n'allez pas l'aimer je vous le garantis mais même si c'est une pagaie à 75$ ça ne veut pas dire que ça va être super je vous le dis les pagaies en aluminium avec des petites clips comme ça si vous pagaiez beaucoup c'est pas ce qu'il y a de mieux je vous le dis la baisse ça c'est la moitié du poids elle est plus grosse elle est plus longue elle est plus solide et elle pèse la moitié du poids de l'autre ça c'est en carbone fibre de carbone alors c'est les pagaies qui se serrent au milieu comme ça il n'y a pas de danger de pousser à pointe du lousse parce que vous faites juste et ajustez plus vous pouvez la serrer plus ou moins c'est une clip vous pouvez la rallonger la raccourcer ou la serrer il n'y a pas de lousse il n'y a plus aucun lousse puis ça pèse la moitié du poids de l'autre alors ça très bonne pagaie c'est le double du prix mais si vous en faites pour la peine c'est vraiment mieux d'avoir ça puis en plus vous avez un sifflet intégré dedans vous n'avez pas besoin de traîner un sifflet autour du cou ou quelque chose comme ça donc ça ça c'est le modèle ordinaire pour pagayer ça ici je l'avais déjà montré ça c'est la mienne c'est le modèle de pêche c'est à peu près le même prix sauf que celle-là elle a un mètre on ne le voit pas bien avec la luminelle mais il y a un mètre imprimé dessus vous pouvez mesurer vos poissons puis il y a un petit crochet d'un côté ici vous allez chercher votre ligne avec ou chercher votre encre des fois alors ça c'est merveilleux moi je les prends les plus longues parce que les kayaks de pêche les sièges sont surélevés alors ça vous éloigne de l'eau ça vous prend une pagaie plus longue si vous êtes assis dans un kayak un kayak fermé comme ça vous êtes assis dans le fond du kayak entre vous et l'eau il y a ça vous êtes assis dans un kayak de pêche comme ça le siège est à peu près à cette hauteur-là entre vous et l'eau il y a ça alors c'est 4 fois plus haut alors c'est pour ça que les kayaks de pêche d'ailleurs sont plus larges en général puis ils vont moins vite sur l'eau parce que comme vous êtes assis plus haut la stabilité plus vous êtes assis haut moins c'est stable alors plus vous êtes assis proche de l'eau plus c'est stable alors ça vous prend une pagaie plus longue pour pagailler avec un kayak de pêche pour ce qui est des pagaies c'est régulé autre petite chose l'encre ils vendent des encres pour les kayaks c'est des grappins en général qui peuvent être en aluminium ou en plastique moi ici des grappins j'en ai perdu 3 à 60$ chaque j'ai arrêté parce que dans la rivière ici c'est de la roche des arbres dans le fond tout ce que vous pouvez imaginer qui accroche là il l'a alors les grappins ils restent à gripper puis tu ne peux rien plus il n'y a rien à faire tu coupes la corde puis c'est fini là alors ce que j'ai fait pour régler mon problème j'ai acheté un boulet pour les downriggers j'ai mis une corde petite corde de parachute très solide très fine puis ça pèse 3 livres c'est rond il n'a jamais resté pris ça c'est merveilleux ça va super bien ce que je fais moi je ne sais pas si on le voit dans l'angle de la caméra je vais changer l'angle de la caméra un petit peu mon kayak de pêche j'ai une ligne sur le côté une corde qui vient avec le kayak il y a un anneau dans la corde alors ce que je fais je passe ma corde ici dans l'anneau quand ma corde est toute passée mon boulet il est là alors il ne dérange pas je peux ramer quand j'arrive où je veux je la laisse descendre au fond je monte et ici il y a une attache je vais vous montrer c'est quoi ici il y a une attache ça c'est fait pour passer la corde dedans vous la passez comme ça vous la tournez autour ça ne bouge plus quand vous montez votre encre vous l'attachez encore vous laissez la corde à vos pieds quand vous faites juste la détacher laissez tomber au fond ça va super bien j'ai utilisé tout l'été passé ça a été vraiment parfait pas de problème alors ça c'est pour ce qui est de l'encre alors ça ça s'achète l'attache ça s'achète le kit pour l'anneau ça s'achète aussi vous pouvez commander ça sur wish sur aliexpress j'en ai pas vu dans les magasins ici j'ai acheté pas mal de choses dernièrement puis dans les magasins je n'envoie pas de ça ils vendent les kits avec les encres à grappins avec une corde mais le kit pour tenir vos encres sur votre caillère ça je n'en ai pas vu alors le kit que moi j'ai il vient avec des petites poulies comme ça qui sont montées sur des attaches comme ça alors si vous aimez mieux vous pouvez les monter sur des poulies comme ça alors vous passez la corde dans la poulie vous la passez dans l'anneau vous la passez dans la poulie l'autre chose aussi vous pouvez monter votre corde de côté vous pouvez la mettre qui glisse d'un bout à l'autre avec qui passe dans les poulies une poulie là une poulie en arrière la corde dans le fond qui fait un bout à l'autre puis là vous passez votre corde d'encre dans l'anneau vous pouvez ancrer devant le kayak ou ancrer derrière le kayak si vous êtes sur une rivière souvent ou le vent vous voulez avoir le vent dans le visage ou le vent dans le dos ou le courant dans le dos ou le courant dans le visage de la rivière bien vous décidez de vous mettre l'encre en avant ou en arrière alors il y a différentes façons de le faire moi je l'ai fait de façon très simple je n'ai pas mis les poulies encore jusqu'à date je n'ai pas eu besoin honnêtement je n'ai pas trouvé que c'était nécessaire si jamais je veux les mettre c'est vraiment pas compliqué j'ai déjà les petites attaches sur le kayak qui sont installées alors j'ai juste besoin de rajouter les petites poulies avec les attaches puis passer ma corde dedans c'est vraiment pas compliqué alors ça c'était le petit truc pour l'anneau vraiment si vous allez à la pêche c'est presque une nécessité si vous allez à la pêche en kayak à moins que vous vous laissez descendre dans le courant puis vous pêchez le bord mais si vous voulez rester moindrement stable puis tu sais prendre le temps là puis pêcher au même endroit un petit bout puis après ça changer de spot un petit angle de même c'est merveilleux ça va super aller porte à cannes maintenant il y en a plusieurs sortes moi j'ai les trois ici euh pour un kayak mon kayak personnel de pêche mon attache c'est un porte à cannes qui est monté sur une boule comme ça la base est montée avec quatre vis comme ça parce qu'il y a déjà les inserts pour les vis dans le kayak qui viennent qui sont déjà installés alors la base c'est une base rectangulaire comme ça avec une boule puis euh un porte à cannes comme ça vous pouvez l'avoir différent monté sur une traque comme ça ici alors comme là ici j'ai pas la place pour le faire là mais mettons que je pourrais le monter là si je voudrais puis vous pouvez le déplacer sur la traque vous faites juste le visser pour le serrer puis là il bougera plus une fois qu'il va être serré sur des traques comme ça ceux qui ont les kayaks fermés ça c'est de baisse bien il y a deux choses qui font bien là si vous pouvez attacher rectangulaire comme ça avec euh vous êtes capable d'aller tenir des noix en dessous ça va il faudra vous passer quatre trous pour mettre la la base puis là vous allez par en dessous pour les tenir sinon vous achetez les traques si vous avez la place pour le mettre ici je voulais vous montrer sur mon kayak fermé il pourrait être ici sur le bord sans problème alors ça vient ça vient avec les vis qui vont avec ou des rivets c'est soit des vis ou des rivets souvent c'est des vis qui ont des qui sont en rubber en dessous là fait que c'est comme un rubber qui vient étancher en même temps alors ça ça va super bien euh vous l'attachez vous faites les trous pour la traque là vous pouvez le sortir par le bout ici puis le rentrer puis c'est la base qui est différente alors ça c'est la marque Scotty c'est pas mal ça qui va entre partout là avec une base qui est faite comme ça ça c'est standard aussi qui va rentrer là-dedans elle elle va clipper comme vous voulez l'avoir mais vous pouvez si vous voulez pas avoir ça vous pouvez l'avoir la base comme ça soit qui va sur le dessus comme ça qui va rentrer sur le dessus ou si vous voulez la mettre sur le côté de votre kayak elle va rentrer là donc vous pouvez la visser sur le côté extérieur ou intérieur comme vous voulez plus intérieur même ou bien non sur le dessus je vais vouloir 4 trous à faire comme ça puis le fixer sur le dessus avec ça 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 vient en kit soit ensemble vous pouvez avoir un kit avec tout vous pouvez avoir une table pour mettre vos appâts vos lurnes avant que vous vous pouvez avoir des supports pour mettre votre sonore c'est infini là mais là je vous parle de la base là les portes à cannes c'est pas mal la base mais juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons de faire pas une seule puis c'est autant possible pour un kayak fermé que pour un kayak ouvert fait que si vous avez un kayak qui est pas un kayak de pêche un kayak fermé installer un porte à cannes c'est vraiment rien ça se fait en 20 minutes c'est pas trop compliqué petite chose qu'on pense que souvent on pense pas à avoir c'est des étuis comme ça des étuis pour les cellulaires vous en avez des plus grosses pour des tablettes si vous avez un sonore un deeper ou un sonore qui fonctionne avec un téléphone ben c'est le fun aussi vous pouvez avoir votre tablette avec vous ou votre téléphone il y en a des étuis qui se portent sur le bras pour le téléphone j'en ai une aussi moi quand je peux le mettre autour du cou des fois des fois je le mets autour du cou pour mon sonore puis des fois je le mets sur le bras alors ça dépend comme un cheville mais quand j'utilise le sonore je trouve ça va mieux sur le bras parce que je peux le mettre comme là puis je peux l'ajuster puis il va vraiment sur mon avant-bras alors je regarde je peux toujours le regarder puis il s'éteint pas tant que le sonore est actif mon téléphone va rester allumé alors ça va vraiment bien c'est super pratique on a des petites étuis étanches comme ça je voulais vous montrer une autre petite chose pour les kayaks c'est facile il y a plein de choses que vous pouvez avoir facilement si mettons que vous achetez un kayak de base il n'y a pas beaucoup d'élastique dessus de cordes tout ça vous pouvez tout commander ça alors nous on a commandé comme vous voyez ici j'ai commandé de l'élastique alors je peux faire le montage que je veux sur mon kayak souvent il y a les élastiques croisés en arrière au dessus du compartiment souvent il n'y en a pas pour la rame il n'y en a pas pour le en avant on voudrait en avoir une des fois pour juste glisser notre rame en avant c'est super pratique alors vous pouvez acheter des petits kits ça ne coûte rien sur wish sur rallye express ils ont tout ça des petits kits comme ça ça peut être un petit kit comme ça qui vient souvent avec les petits crochets qui vont avec pour vous montrer les petits crochets comme ça qui sont là pour tenir l'élastique alors vous pouvez faire les montages croisés en étoile comme vous voulez sur votre kayak dépendamment de l'utilisation alors c'est des petits kits comme ça ça vient avec des rivets souvent donc ça va être avec des montages avec des rivets dans le plastique vous percez le plus petit possible pour que ça rentre le plus serré possible puis vous rivez puis ça va super bien alors ça c'est une idée si vous achetez la corde au pied vous pouvez acheter la corde au pied acheter les petits crochets pour faire tous les montages que vous voulez nous on avait acheté on ne l'a plus mais on avait acheté un plus vieux kayak que les cordes étaient toutes maganées dessus pour ma fille puis j'ai tout refait les cordes en neuf ça ne m'a rien coûté ou presque puis il y avait l'air neuf après les cordes viennent toutes déteindues on a toutes mis les cordes neuves alors ça c'est pas cher ça ne coûte pas grand chose puis ça vous pouvez faire c'est souvent pratique c'est que des fois on veut refaire les poignées aussi pour lever les kayaks tout ça ça coûte vraiment pas cher puis un petit peu de bricolage puis c'est merveilleux fait que c'était ça la vidéo pour les kayaks j'espère d'avoir fait ça assez vite dans le fond je ne voulais pas trop aller dans les détails mais je voulais juste vous montrer qu'on peut adapter nos kayaks facilement puis il y a des petites choses qui sont vraiment assez indispensables à avoir en général fait que le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo puis on se revoit à la semaine prochaine on va et passer